Je m'appelle Pascal Grimaud, j'ai travaillé pour Hippon Technologies comme consultant Java. Je suis aussi un développeur open source. Je suis un jibster, j'ai travaillé depuis trois ans. Je veux dire que je ne suis pas un développeur, je suis un développeur Java. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai travaillé notre jibster continue d'intégration et comment j'ai aidé à développer Steam. Donc, on va commencer par la première partie. Alors, d'abord, je vais vous présenter comment est notre organisation sur GitHub. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 projets. Et il y a beaucoup de différentes langues, comme Java, JavaScript, Shell, HTML, TimeScript. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons aussi un site web. Nous avons un studio GDL. Et nous avons deux jibster applications, ce qui est très important. un qui est utilisé pour microservices, et l'autre pour générer une application real jibster. Et nous avons un projet qui est utilisé pour les bibliothèques, comme Angular ou React. deux jibster applications. Nous avons une librairie pour les back end, Java. Et nous avons beaucoup de applications de sample qui sont utilisées pour montrer différentes configurations, comme Cush Bash, Cush Bash ou Cassandra, par exemple. Nous avons beaucoup de projets, qui sont des outils, comme la console de Jeepster. Nous avons aussi Vagrant DevBox. Et nous avons des plugins pour Shell. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de projets. Même si notre projet principale est de Jornator Jeepster, nous avons beaucoup de projets. Et nous avons beaucoup de projets. Mais comment... Que utilisez-vous pour cette intégration continue ? Parce que pour chaque pull request pour chaque projet, nous avons besoin de tester les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un publie un pull request ? Et qu'est-ce qui se passe quand il se met en master ? C'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, bien sûr, nous allons utiliser Travis CI. Travis CI est gratuit pour l'open source. Aujourd'hui, chaque push sur notre branche de master va trigger 15 builds. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 000 builds depuis 2013. Donc, nous avons beaucoup de ressources de Travis. Ici, un screenshot de Travis CI. Chaque push sur le master va trigger beaucoup de builds. Chaque build va tester une configuration spécifique. Donc, qu'est-ce que nous devons tester pour chaque build ? Premièrement, nous devons tester l'intégration des outils comme Node.js, Java, Yarn, Git. Ensuite, Travis va clonier le projet et lancer le test de Yarn. Après ça, si tout se passe, Travis va générer une application reale Jipster pour lancer des tests de back-end, des tests de front-end et des tests de fin de fin. Après avoir commencé l'application. Comme vous pouvez le voir, dans Jipster, nous avons beaucoup d'options. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de tester toutes les configurations. Je pense que c'est presque impossible de tester toutes ces configurations. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faire le mieux pour les travailleurs principaux dans le Générateur Jipster. Mais nous avons une autre organisation qui s'appelle Jipster Labs. Et chaque jour, il y a des builds daily qui vont tester un groupe de configurations. Comme des builds spécifiques pour Gradle, des builds spécifiques pour Maven, des microservices, etc. Donc, il y a des tips pour les contributors. Vous pouvez connecter votre compte de Github à Travis. Donc, chaque fois que vous travaillez sur votre projet de fork, vous pouvez pousser à une branche de votre fork. Puis, un build va être créé dans votre CI de Travis. Donc, après ça, si tout est bien, vous pouvez faire un pull request au projet principal. Ceci est très important parce que vous avez votre propre Travis. Vous pouvez le renseigner, vous pouvez le renseigner, vous pouvez le renseigner, vous pouvez le renseigner et vous pouvez le renseigner. Vous pouvez le renseigner avant d'avoir un pull request. Donc, après cette partie de Travis, chaque fois que nous construisons un projet dans Travis, 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 Travis s'adresse à Sonar Cloud. Travis s'adresse à Sonar Cloud. Donc, ici, un exemple d'une application de l'application de l'application de Jipster, qui permet de vous montrer que le coverage est assez bon. Chaque fois qu'on a poussé à Github, certains projets ont leur propre image de Docker dans le Docker Hub, comme Jistar ou Jistar console. Donc Docker Hub va construire cette image, et vous pouvez donc le Docker pool avec l'image. Donc ici, une overview de notre organisation. Il y a des projets qui vont générer une image Docker. Il y a des projets qui vont être publiés à NPM. La bibliothèque de Jistar va être poussée à Maven Central. Et il y a des outils qui vont être poussés à Wagon Crowd ou Chocolaté. Chocolaté est spécifique pour le packaging Windows. Qu'est-ce que c'est notre roadmap ? Il serait cool si nous pouvions utiliser d'autres CI, comme le CIRCLE CI, pour augmenter le nombre de builds. Donc nous pouvons tester plus de configurations aujourd'hui. Nous pouvons utiliser AppVayor 2 pour tester Jistar avec Windows. Parce que aujourd'hui, nous testons uniquement avec Linux. Et aujourd'hui, nous utilisons une instance spécifique de Sona Cloud. Mais nous avons notre propre organisation de Sona Cloud, qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Donc c'est cool si nous pouvions migrer à cette organisation. Et pourquoi ne pas ajouter plus d'applications ? Donc nous aurons plus de résultats sur Sona. Sur Trois, nous pouvons ajouter d'autres tests, comme Gatling, Docker Compose ou Kubernetes. parce que les outils ne sont pas vraiment testés aujourd'hui. Donc je pense que c'est un problème. Et sur notre release aujourd'hui, le release aujourd'hui est fait par un homme, c'est Julien. Il fait le release note, il fait le treat, mais il n'y a rien de sur les tags, sur le push to NPM. Tout est fait sur son computer. Donc je pense que nous pouvons faire quelque chose pour essayer d'automater le full workflow. sur ce sujet. Donc Julien peut dormir la nuit. Je parle beaucoup sur l'organisation, mais je vais vous montrer comment Gipstar peut aider à développer des teams. Aujourd'hui, après générer un projet Gipstar, vous pouvez utiliser le CICD subgenerateur 2, répondre à toutes les questions, et vous auriez un full workflow de développeur à la production. Donc vous pouvez choisir aujourd'hui les différentes pipelines entre Jenkins 2, Travis CI, GitLab CI ou SQL CI. Aujourd'hui, SQL CI est en V1, et nous devons migrer à la V2, parce que la V1 est délicatée, je pense. Après ça, vous pouvez choisir les tasques ou les intégrations pour l'includer dans votre pipeline, comme l'artifactoire, l'analyse sonar, et ensuite, pousser Docker image ou déployer à Heroku. Donc, il est temps de faire une petite demo. j'ai déjà généré une application simple Gipstar, et je l'ai déjà poussé à Github, désolé. Donc ici, une application simple Gipstar avec deux commits, rien de spécial. Donc maintenant, avant de commencer la demo, je vais commencer l'ActiveActiveActive, sonar et Jenkins en local. Donc, ce que je dois faire, c'est de lancer le subgenerateur CI-CD. Donc, il me demande le pipeline que je veux utiliser. Ici, je vais utiliser Jenkins. Ensuite, ce que je veux faire, c'est de déployer à un artifactoire, et d'analyser mon code avec sonar, par exemple. Maintenant, je dois répondre à toutes les questions, comme le management de distribution pour les snapshots. l'application. une url. Une url. Une fois que j'ai répondu à toutes les questions, il y a des codes à ajouter mon .xml pour utiliser ce management de distribution. Donc, je vais ajouter ce code pour Github. je vais ajouter ce code pour Github. Donc, ce code est poussé ici. Je vais ouvrir mon software Factor. Je vais logger dans le tout. Qu'est-ce que un devops peut faire maintenant, une fois qu'il a un projet dans un repositorial ? Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de créer un pipeline de Jenkins. Donc, on va créer un. J'ai mis toutes les configurations. J'ai mis l'application. J'ai sauvé et je peux lancer le build. Mon nom de application est jpterconf. Je peux rechercher sur Artifactory. Mais il n'y a pas d'artefacts pour mon projet. Parce que le build est actuel. Je dois attendre. Donc, ici, avec un fil de Jenkins qui est généré, il va être utilisé par Jenkins.de pour trigger un build full. Donc, on va lancer un test de back-end. On va déployer à Artifactory. On va lancer sonar. On va lancer sonar. J'espère que tout va bien. OK. Donc, ici, il n'y a pas de tests de front. Parce que j'ai généré un microservice pour être plus rapide. Donc, ici, vous devriez avoir un nouveau artifact de ce projet. On va lancer sonar. On va lancer sonar. On va lancer sonar. Donc, c'est OK. On va attendre un petit peu. Donc, ici, vous avez un projet généré, qui est analysé par Sonar. Donc, ici, on a une vulnérabilité. Une vulnérabilité. C'est un petit peu... Nous devons fixer ça. Donc, ici, les screenshots de ma demo. Donc, je vais vous montrer que c'est très facile pour un DevOps de générer une pleine pipeline utilisée par Jipster. Tout ce qu'il faut faire, c'est lancer le subgénérateur CI-CD. Donc, merci. Merci.